Salut à tous, c'est PaganMan, et attention, poomba, je vais vous présenter en fait une autre vidéo du X-Corch sur Xbox 360 parce que j'avais un peu critiqué le X-Corch dans une précédente vidéo, et là je me suis dit pourquoi pas refaire un vidéo test plus précis, jouer plus longtemps avec, et finalement en testant un peu plus la bête, je me suis dit que c'est vraiment intéressant. Donc à savoir que le X-Corch n'est plus développé, n'est plus fabriqué, à la place c'est le Amon, c'est exactement le même produit, donc je vous conseille de lire les différents topics sur le Amon, donc c'est les mêmes fabricants. Donc j'ai joué longtemps hier avec le X-Corch, j'ai réglé la sensibilité de la caméra sur 5, donc j'ai augmenté par rapport au X-FPS Live 360, donc là je suis un peu plus réactif, donc on va voir ce que ça donne niveau axe. Donc à savoir qu'on a un petit joystick qui remplace la manette de gauche, donc avec la croix directionnelle, le bouton select, etc. Et sur le côté de la souris, on a les différents boutons de la manette qui nous permet justement de faire les différentes actions. Donc ça je ne vais pas vous l'expliquer plus précisément. Donc on va voir ce que ça donne en mode visée. Donc on peut voir qu'avec la sensibilité à 5, je peux être vraiment précis. Donc des grands ronds, grands ronds, les différents axes, diagonale, X, axe Y, toujours ce petit décrochage, mais si on cale bien la souris, il se fait moins bien sentir. Comme vous voyez là, c'est vraiment linéaire. Donc on va un peu se balader sur la map pour voir ce qu'on peut faire pour anticiper différents ennemis qui sont dans les différents coins sur la map. Donc on peut voir que la réactivité est vraiment plus au rendez-vous. Donc sur ma précédente vidéo, j'avais justement critiqué plus le X-Corche par rapport à son confrère, le X-FPS Live. Et hier, j'ai fait toute une session avec et je me suis vraiment bien amusé, il faut dire. Donc c'était vraiment, vraiment très, très précis. très, très précis. Des fois, j'étais vraiment étonné de la réactivité du X-Corche sur ce jeu. Mais il faut dire que je vous conseille d'éteindre toute source d'onde, genre le Wi-Fi de votre téléphone portable, parce que ça peut créer des interférences justement avec le X-Corche, parce que c'est impériphérique sans fil. Donc l'échangement d'armes, c'est vraiment très, très intuitif. Je pense que les boutons sont très, très bien placés sur le côté de la souris qui nous permet d'être très, très, très réactif. Bref, j'ai envie de changer d'armes, vite reprendre ma gamine pour tirer. Donc, j'ai fait une très bonne partie sur la map Havana. Donc, je la commenterai tout de suite après en vous montrant un peu ce qu'on peut faire avec le X-Corche ou le Heimann, parce que c'est deux périphériques quasi similaires. À savoir que j'ai justement installé les derniers drivers du X-Corche. Donc, c'est le même firmware que le Heimann. Donc, je vous conseille, si vous possédez le X-Corche ou le Frankenstein pour PlayStation 3, de télécharger les derniers drivers et de faire les différentes manipulations qui permettent de mettre à jour votre périphérique sur console et de mettre à jour, justement, les paramètres de la souris et du petit lit de chou. Donc, on va se retrouver tout de suite après pour une petite vidéo sur Havana. Donc, là, vous avez pu voir un peu comment le périphérique répond. Donc, je peux très bien faire tourner autour de la voiture. Donc, on va se retrouver tout de suite après sur la map Havana. Sur la map Havana, avec Pumba toujours. Et je vais vous commenter la partie que j'ai fait avec le X-Corche qui est une partie relativement sympa que j'ai fait. Donc, on se retrouve tout de suite après, après la coupure. A bientôt ! Donc, nous revoici pour que je vous montre cette vidéo sur la map Havana, où je fais une assez bonne partie. Et comme ça, vous pouvez voir la réactivité du X-Corche ou du Heimon. Et on peut voir que je fais des choses assez rigolotes. Je crois que je fais une série de frags assez longue. Donc, on va voir. Partie qui dure 6 minutes 15. Donc, je le rappelle, j'ai mis les derniers drivers à jour du X-Corche. Donc, ils sont disponibles sur notre site nopad.fr. Et vous pouvez les installer comme vous le voulez. Et comme je le disais, c'est totalement similaire au Heimon. Juste, le Heimon est légèrement un peu plus précis. Donc, je joue avec ma Galil et avec mon viseur holographique. Donc, je trouve que ça répond très très bien. Le viseur holographique et la Galil. J'aime bien le bruit de la Galix. Je trouve que c'est une très très bonne arme. Donc, je joue avec les atouts marathon, implacable et passe-passe pro. Donc, je n'ai toujours pas passé mon marathon pro. Donc, ça, ce n'est pas... Je crois que je vais abandonner parce que je n'y arrive pas. Tout seul, c'est dur parce qu'il y a toujours des campeurs comme ça. Donc, je le disais, dans cette partie, là, pour l'instant, je ne fais encore rien. Donc, là, j'ai une petite MP5K qui n'est pas très très précise de loin. Donc, là, j'ai même le temps de changer les armes à terre. Donc, je me suis dit, je vais prendre deux Galil, une silencieuse et je vais l'utiliser tout le long. Donc, à savoir qu'on peut reprendre les munitions des différentes armes qui sont à terre. Ça les prend automatiquement quand on passe dessus, pour ceux qui ne savent pas. Alors, comme je le disais, avec le X-Corche, vu que j'étais assez critique avec la première vidéo que j'avais faite sur le X-Corche, je me suis dit, pourquoi pas en refaire une un peu plus complète avec des sessions, justement, in-game en multijoueur. Donc, là, on peut voir que, justement, je testais un peu, voir si c'était vraiment faisable de contourner un mur, comme on fait sur PC, des fois. Donc, j'essaie vraiment de mieux d'anticiper vraiment où peut être un ennemi. Donc, là, j'ai ma petite frappe Napalm. Donc, là, je vais faire assez des enchaînements assez intéressants. Je crois qu'il y aura deux ennemis. Je crois qu'après, il y a un deuxième. Et là, je vais continuer à tirer à travers le mur, mais il va y avoir une assistance, voilà. Donc, mon petit Cobra qui est balancé. Donc, je vais balancer tout en même temps. Parce que je préfère fraguer. Je préfère faire la course au frag que de camper et d'attendre les gars. Donc, c'est toujours un truc que je fais d'habitude. Je m'en fous un peu du score. Mon but, c'est de me faire plaisir en jouant au jeu. Donc, je ne joue pas ma vie, il faut dire. Je ne vais pas rester derrière le bar à attendre qu'un ennemi se plante pour boire du whisky. Donc, là, je crois que j'avais vu un ennemi en haut, mais en fait, il était en bas. Donc, il s'est fait achever directement après. Donc, là, c'est après que je vais enchaîner plusieurs frags. Là, c'est vraiment grâce à la connexion que j'ai vraiment l'idée. Plus on a une meilleure connexion, on le sait. Donc, là, j'ai fait une petite brochette. Une petite brochette de deux. Donc, on peut voir, on peut être vraiment précis avec le X-Chorche. Moi, qui étais assez sceptique, parce que j'avais totalement abandonné le périphérique, je ne sais pas moi, pour me prendre le X-FPS. Et là, il faut dire que j'ai fait beaucoup de parties et c'est vraiment cool de jouer avec. Donc, pour ceux qui hésitent, qui ont envie d'avoir une petite joystick sur la main, je peux leur conseiller de prendre le Aemon. Parce que je pense que le Aemon réagit mieux que le X-Chorche. Donc, on aura toujours ce problème d'axe Y. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut peut-être avoir le X-Sim, je ne sais pas. Mais bon. Alors là, je crois que je vais aller au nord. Parce qu'il y a plein de méchants pavots. Donc, je suis toujours dans ma série d'élimination avec 21. 21, hein. Et je vais encore faire 5 petits frags. Et je crois que je vais mourir encore deux fois. Voilà. Là, j'ai vraiment anticipé trop tard le gars qui était derrière moi. J'avais entendu le bruit de son couteau balistique. Et je n'ai pas eu le temps de me retourner. Parce que j'ai souvent les souris les unes à côté des autres. Et sans faire exprès, j'ai cogné la souris. Et ce qui a fait que j'ai mouru comme ça. Lamentablement. Par contre, comme je le disais. Le petit Nunchuk avec le X-Corge, c'est vraiment sympa. Mais, à force de le tenir en main. On a le muscle qui commence un peu à... Qui commence un peu à tétaniser. Donc, c'est limite, on est obligé de jouer avec un coussin. Un coussin à tête. Sur le bureau. Pour bien poser la main. Et être vraiment à l'aise. Sur nos différents déplacements. Parce qu'à savoir que le jeu style gauche permet... Permet de se déplacer. Et de mettre la visée. Parce que... On peut pas mettre la visée avec le clic droit. Ça, il faut configurer avec le logiciel fourni. Parce qu'on peut reconfigurer les touches du X-Corge. Avec les utilitaires qui sont fournés avec. Donc, la partie va bientôt finir sur... C'est pas moi qui fais le killcam final. C'est mon hélicoptère, je crois. Parce qu'il y a toujours mon Cobra. Là, j'ai un peu file... Ouais. Ah non. Bah, c'est pas mon Cobra. Mais donc, on finit sur cette partie où je fais un truc assez cool. Où les gars en face, ils étaient pas très très bons. Mais ça m'a permis, justement, de bien tester le X-Corge. Et de voir qu'on peut bien fraguer avec. Même si en face, c'était pas un... Bon, il y a quand même... Il y a deux Prestige. Même si en face, c'était pas du très très... Du très très haut niveau. Donc, cela dit... Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est un problème que je rencontre souvent. C'est... Que je peux pas quitter, des fois, la vidéo. Voilà. Donc, je suis obligé de revenir en arrière pour faire start et arrêter la vidéo. Donc, après le petit bug de la vidéo. Donc, j'espère que maintenant, vous êtes un peu plus au clair concernant le X-Corge. Donc, le X-Corge, comme je l'ai dit, je le répète. Il n'est plus fabriqué parce que le Banco, justement, a dû fermer à cause des brevets. Parce que leur concurrent Splitfish sur PS3, ils leur ont collé un procès. Donc, ce qui a dit, on va fermer la boîte pour en créer une autre. Donc, si vous voulez... Si vous êtes intéressé, je peux vous conseiller justement le Aemon, qui est exactement similaire. Mais, on en peut mieux. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo test un peu plus longue que d'habitude. C'était Pagan Man et Pumba. Et à bien !